... Meghan Markle et le prince Harry ont pu compter sur un collègue un peu spécial. Pendant le confinement, qu'ils l'ont passé dans leur villa de Los Angeles, les Sussex se sont faits spécialement discrets. Si l'ont choisi de rester incognito lors de leur rare sortie, ils ne se sont pour autant pas vraiment tournés les pouces. Depuis les États-Unis, ils ont notamment participé à plusieurs réunions en visioconférence. Et à en croire les confidences du co-auteur de la biographie explosive consacrée à Meghan Markle et le prince Harry, le petit Archie n'était jamais bien loin. Il y a seulement un peu plus d'un an, le premier enfant du couple est déjà un petit plaisantin. J'ai adoré découvrir leurs appels Zoom quotidien avec les différentes initiatives et personnes avec lesquelles ils travaillaient, a raconté Omid Scobie dans son podcast, The AirPod. Et voir qu'Archie était du genre à grimper devant la caméra et à faire des apparitions impromptues, a continué le journaliste, sans expliquer s'il avait participé à ses appels ou pas. Si les collègues de ce sexe ont eu la chance de voir le petit garçon, ce n'est pas le cas des fans du couple. Depuis sa naissance en effet, Meghan Markle et le prince Harry font tout pour le sauvegarder des médias et autres curieux. Cette obsession pour la sécurité a même commencé bien avant qu'il pointe le bout de son nez, lorsque la duchesse était enceinte. Je sais qu'il y a eu des rumeurs d'accouchement à la maison, et s'y est-il certainement un sujet qui a été abordé au début, mais Meghan savait qu'elle choisirait une maternité au bout de quelques mois de grossesse, disait-on dans le livre Feeding Freedom. Meghan et Harry, des parents comblés tout ce qui lui importait était d'avoir le bébé dans l'endroit le plus en sécurité possible, a confié une source. Elle était de plus en plus nerveuse alors que la date de son terme approchait, donc en quelque sorte je pourrais dire que c'était un soulagement pour elle d'avoir accouché dans un hôpital traditionnel. L'ouvrage révèle aussi qu'elle a été la première réaction de Meghan Markle, en découvrant son fils. Archie était alerte dès qu'elle est arrivée près de lui, il avait les yeux grands ouverts, a confié un ami. Meghan a décrit le moment où elle a tenu Archie pour la première fois comme une extase. Un bonheur total et une joie pleine. Et depuis le 6 mai 2019, rien n'a changé. Désormais installé aux Etats-Unis, le prince Harry et Meghan Markle peuvent profiter à loisir de leur bébé. Tout comme leurs collègues de travail. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !